Il est officiellement 8h05, communément appelé 8h pile pour moi. J'ai tout un petit moment de retard. Je vous dirais surtout le lundi et le vendredi, c'est une petite fantaisie comme ça que je me permets, tu sais, je fais ça de même. Bon, début de semaine tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. J'en profite tout de suite pour vous remercier pour vos commandes du week-end. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas tous le même principe de la fête des pères. On dirait qu'il y en a qui se sont gâtés elles-mêmes pour la fête des pères. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, fin de semaine, savez-vous ce que j'ai offert à Alex pour la fête des pères? Je lui ai offert de m'organiser ma terrasse. Il a accepté son cadeau. Il était tellement content. Mais tu sais, quand tu es rendu dans la quarantaine, tu es plus excité à l'idée d'aller voir le Sound Jardin que n'importe quoi d'autre. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon dimanche de fête des pères. J'espère que vous avez profité de la belle température. Et là, c'est lundi et on commence ça avec une séance officielle et quotidienne de beau dans les yeux. Et si vous êtes prêtes, bien, on y va avec notre gorgée de café. Santé tout le monde! Et que ça fait du bien! Josée qui dit « Bonjour, belle gang! Superbe, ta jupe fluide! » Tu sais, Josée, tu connais ma passion pour les jupes qui vaporent. Puis là, en plus, c'est que c'est une surprise de dernière minute. J'ai réalisé ce matin que ce chandail « Cherry » Puis là, je chantais tantôt « Cherry » On en avait un deuxième avec une micro, micro imperfection. Fait que je commence avec ça. Je vous la montre. C'est un petit, petit accro qui a été réparé par Nicole. Puis vous allez voir que, bien, rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit rien. Fait qu'évidemment, le prix est en conséquence, mais tu sais, c'est vraiment un chandail qui est en super belles conditions. Il est aussi flambant neuf. Puis avec la jupe coaster à poids, il y a comme quelque chose qui se passe. Donc, je m'en vais dans la section du jour. Pendant que je m'en vais sur verysmart.ca, dans le live du 17 juin. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les smart tennistas peurs et durs. Et aussi à toutes celles qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois ou pour les premières fois. Bienvenue parmi nous. Joanne qui dit « Bon matin de mon jour de fête, toujours célébré avec tous les pères. » Ah! Joyeux anniversaire, Joanne! Joyeux anniversaire! Donc, j'y vais avec la jupe en satin lila à poids noir. C'est un rose mauve, effectivement. C'est une jupe qui est taillée sur le biais, qui est aussi à taille élastique. Puis, avec une taille élastique, c'est assez raisonnable de se dire qu'on peut l'étirer de facilement un pouce. Puis ça, c'est vraiment pour être raisonnable parce que j'ai besoin généralement de 14,5 à peu près. Puis, je peux l'étirer encore d'un pouce et demi, deux pouces. Mais, il faut quand même s'assurer que ce soit confortable à long terme. Donc, c'est une taille 6. Je vous dirais que c'est une belle taille 6. Joliane qui dit c'est beau ce kit. J'aime bien l'idée d'être pas French stockée du tout, en fait. Tu sais, c'est vraiment un T-shirt qui est aussi, en passant, fait ample pour une taille 6. On est dans Marc Aurel. Le tissu est magnifique. Et là, ce sera notre dernier parce que celui qu'on avait en ligne ce week-end, donc, c'est vendu. Mais, on a aussi donc un petit sous-brosseau avec un dernier exemplaire qui s'appelle T-shirt blanc imprimé Cherry Summer. Celui-ci est légèrement imparfait. Il est en 100% coton éco-responsable et il est aussi lavable à la machine. Donc, voilà, il est en ligne. C'est le dernier de la deuxième page. Donc, vous allez le trouver facilement. Puis là, avec ça, on pourrait se faire, tu sais, juste une teinte de noir peut-être de plus pour aller rechercher juste les poids, tout ça. Puis, avec ça, on pourrait faire le sac bandoulière parce que, pour moi, la jupe en satin qui va part, alors, c'est une pièce que je porte bien plus souvent dans la vie de tous les jours que pour une occasion. Mais, si l'occasion se présente, bien, je l'ai, tu sais. Donc, voilà, ça, ce serait un premier look pour un lundi. Là, je trouve que ça commence très, très bien. Alors, voilà pour ce look. Puis là, on va faire une variation sur le même thème avec une jupe qu'on a en taille extra small et large. C'est une jupe Sarah Pacini. C'est une jupe dont on a aussi le pantalon dans exactement le même tissu, la même matière. Ça donne vraiment un imprimé, bien, un qui est neutre parce qu'on est dans le noir et blanc. Ça donne aussi, évidemment, un imprimé qui est très, très graphique, très moderne. Puis, ça donne quelque chose, effet un peu ville, là, tu sais, gratte-ciel. C'est vraiment une jupe qui est hyper confortable. On sait que tout ce que fait Sarah Pacini, c'est tout le temps hyper de qualité, hyper, hyper confortable aussi. Ça ici, ça va tout tenir. Ouais. Donc, ça. Puis là, avec le chandail, on va faire autre chose. Parce qu'on a eu un arrivage, un bel arrivage, en fait, de t-shirt de qualité, de marque-aurelle. C'était d'ailleurs le thème du live d'hier, du live du dimanche. Ah, j'aime ça, les deux ensemble. Et je trouve ça cool. Fait que tu vois, variation sur le même thème. Le t-shirt porté ample avec la manche qui est quand même assez longue aussi. Tu sais, c'est une manche coude. Puis là, on est vraiment dans le noir et blanc avec le pop de rose. Fait que je trouve que c'est assez chouette. Pour ça ici, je pense que je choisirais mes sneakers noirs à semelle blanche. Et je le rappelle, cette jupe fantastique, on l'a en taille extra small et large. Puis là, je suis dans la taille large. Puis comme tu peux voir, j'ai, je dirais même plus que deux pouces d'extra. Fait que ça veut dire que c'est une vraie belle taille large. C'est pas fait petit, pas du tout. Puis tu vois, tu peux même laisser le t-shirt vraiment tombant. Peut-être juste le remonter d'un côté. Puis ça, c'est quelque chose d'assez fun. Je trouve ça facile. Je trouve ça confortable. Encore une fois, je pourrais prendre mon sac bandoulière. Il est vide. Il est un peu plat et très spooné. Mais ça donne, tu sais, quelque chose qui a de la gueule. On mélange des imprimés. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Puis on aime ça quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, celui-ci, on est encore dans la section du jour. On avait, puis ça, c'était la beauté aussi en fin de semaine avec notre arrivage de t-shirt. Marc-Orel, quand même pas mal de tailles différentes. Ça s'est passé assez vite parce qu'il y a des Smarties de compétition. Des Smarties professionnelles. Mais là, celui-ci, il s'appelle exactement T-shirt blanc Free Your Mind. Donc, Libère ton esprit. Traduction libre. Et celui-ci, c'est une taille 6. Je te dirais que les plus grandes tailles sont parties en fin de semaine. Mais on a quand même des tailles 6 qui sont faites pas cintrées. Tu vois que l'épaule est super basse. C'est une épaule qui est un peu tombante. Puis j'ai de la place en masse. Ça fait que c'est un Smart qui peut faire un médium. Ça dépend toujours de la coupe, du fit que tu préfères. Puis c'est tout le temps le fun quand la manche est assez longue qu'on puisse la rouler. Ça donne quand même une manche qui est un peu longue. Mais le petit roulé, pour moi, c'est un détail qui est tout le temps assez le fun à avoir. Ça donne une espèce de texture puis ça fonctionne. Nicole qui dit beaucoup de style cette belle jupe. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est une viscose. C'est aussi une jupe qui est doublée. Donc ça, c'est le fun. Et c'est une jupe qui a évidemment une tellement belle qualité que c'est facile de la porter aussi un peu plus habillée. Donc c'est la jupe évasée, asymétrique, graphique, noir et blanc. C'est une jupe qui se détaille au prix régulier 590. C'est une jupe qui est 4 saisons et elle est à 210 sur notre site. Et elles sont toutes évidemment flambant neuves. Puis tu vois, on va se la chiquiser. Là, j'ai quand même la parfaite chaussure pour la chiquiser avec mes chaussures graphiques noir et blanc. Tu sais, on peut faire ça. J'ai ma pince au dos. Puis je pourrais même ajouter, par exemple, si je mets une veste. Je mets une veste cosane, super légère. Là, je pourrais me faire un petit « French tuck » en haut. C'est la même. Puis je pense que je ferais aussi tout noir. Ça marche blanc, mais on dirait que je ne suis pas habituée. J'aime mieux ça. Tu vois, j'aime mieux ça. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est notre veste qui vape, qui est aussi rayée, mais une rayure diaphane. C'est ultra léger. C'est une manche qui est quand même longue et c'est vraiment évasée, toujours hyper confo. C'est un vêtement qui sèche vite, qui ne froisse pas et qui voyage bien. Ça, c'est la trilogie du bonheur. Un vêtement qui sèche vite, qui ne froisse pas et qui voyage bien. En fait, qui sèche vite, qui ne froisse pas, donc qui voyage bien. C'est ça, en fait, la petite chanson. Alors, voilà pour cette veste cosane également. Puis, avec le... Ah oui, ça, ça peut être chouette. Plutôt qu'un T-shirt imprimé, quoi que j'aime tout le temps vraiment l'idée. Ici, on pourrait faire quelque chose de plus long. J'adore cet ensemble, Thérèse. Moi aussi. Puis, regarde, on peut faire quelque chose de tout aussi intéressant, mais en restant dans le très, très neutre, en fait. Donc, ici, là, ça, c'est notre tunique. Moi, je capote sur ce vêtement-là. C'est une tunique. C'est vraiment... Tu sais, c'est la vision d'une camisole blanche, mais vue par la marque Élie. Élie, c'est ultra-design tout le temps. Fait que tu sais, il y a une espèce d'ouverture. Il y a aussi la texture rayée. Il y a la finition qui est complètement... Je dirais pas effilochée, mais vraiment plus coupe-franche, mettons. On va appeler ça comme ça. OK. Donc, voilà. Puis là, avec ça aussi, on pourrait se faire ça hyper décontracté. Là, j'aurais le goût de faire mes Converse blancs. Je trouve ça tout le temps le fun. Puis la jupe, évidemment, tu pourrais faire chemisier blanc, blazer noir, puis être hyper hyper 9 à 5 là-dedans. Tu sais, c'est vraiment une jupe qui se porte à l'année et ultra décontractée ou ultra habillée. Ça fonctionne tout le temps. Là, je pourrais faire un petit pop de noir dans le haut. Je fais tout le temps ça. Quand j'ai pas de collier, puis que je trouve que ça manque de pop de noir dans le haut, j'utilise mes lunettes solaires comme accessoires. Thérèse qui dit, on sort de l'ordinaire avec Élie. Oui, mais en même temps, ça fait vraiment la même job qu'une camisole blanche qui serait moins originale. Ça fait que c'est bien, bien fun comme marque. Hey, c'est-tu beau? Puis j'aime bien l'idée. L'affaire là, c'est que même si c'est un vêtement qui est long, c'est vraiment comme une tunique, puis le fait de la porter sur une jupe qui est un peu plus longue, ça fonctionne hyper bien parce qu'il y a une ouverture qui démontre où est la terre. Ça fait que c'est hyper flatteur, même si c'est pas moulant de nulle part. Et, mention d'honneur à la largeur de la bande de taille de la jupe, c'est tellement flatteur, ça ne te rentre pas dans le mouffin top, c'est hyper hyper confortable aussi. Donc voilà pour ça, jupe dispo en taille extra small ou large seulement. Un petit plonger de café, on commence ça doux doux. Ensuite, on en avait deux et là je vais vous présenter celle qui nous reste. Il en reste juste une. C'est encore une fois du réli. Et c'est une pièce qui est étiquetée comme étant une small, mais qui fait vraiment une très belle taille unique. Donc, dos devant, devant dos, cette belle tunique, ben là on va l'essayer, on va l'essayer. On va l'essayer avec autre chose. Nicole t'as posé ta question juste assez vite, je l'avais encore sur le dos. Fait qu'on va le faire. Donc, devant, devant. En même temps là, ça ne soulignera plus la taille devant. Fait qu'il faut quand même prendre ça en considération. Mais, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne absolument. C'est le fun aussi, j'avoue que c'est assez cool. Très chouette. Étant donné que j'ai la jupe sur le dos, ça c'est une jupe de Sarah Pacini aussi. On est vraiment dans une microfibre. Donc, quand on parle de vêtements qui voyagent bien parce qu'infroissables et qui sèchent vite, ben ça, ça en est une autre. C'est aussi une teinte qui est pâle. Puis, on le sait que les vêtements pâles, c'est généralement beaucoup moins chaud qu'un vêtement foncé. Et là, j'avais envie de faire quelque chose de super doux avec celle-ci. Donc, oui! Jolien, j'imagine que tu réagis au dos devant et devant dos. On aime tout ça, rentabiliser les façons de porter nos vêtements, c'est fou. Ça, c'est typique des Smart Endistas. Il n'y a pas ça ailleurs. Donc, cette jupe avec son asymétrie, très, très, très digne de Sarah Pacini. On a uniquement la taille zéro. Ben, en fait, c'est ça, la taille zéro qui fait un extra small. Je m'en vais chercher le détail. Où est-elle? Ici. Donc, c'est une extra small. C'est jupe patineuse en microfibre satinée lavable. C'est une jupe, moi, que je porte très haute parce qu'en fait, elle est une taille trop serrée pour moi. C'est une fermeture éclair sur le côté. C'est un tissu qui est hyper stretch, mais la bande de taille, elle, elle est bloquée. Donc, il faut vraiment s'assurer que ça convient. Mais, tu sais, honnêtement, je suis bien. C'est juste que je la porte assez haute. Et la beauté aussi, c'est que c'est pas doublé. Donc, c'est juste une couture à faire si jamais vous voulez la faire raccourcir un peu. Puis, tu vois, on est dans des teintes pâles, ça vapore, c'est pas plate. Ça, c'est vraiment une microfibre super stretch qui est très, très belle en même temps. Là, c'est le fun parce que c'est une jupe, ça fait que l'air circule en masse. Et j'ai utilisé avec ça, bien, notre super, super blouse en dentelle de Harlov. Là, je suis dans la taille 34, donc qui fait une taille 4 ans. Je vous dirais que je suis bien, mais ma taille à moi, c'est 36. Puis là, en fait, je l'ai pas ici. Ah oui, je l'ai ici. Non, je l'ai pas ici. Attendez. 36, je reviens. Je l'ai pas près de moi, mais on va avoir dans un arnais très rapproché la taille 6. La seule différence, c'est que c'est pas exactement le même motif de dentelle. Donc, elle va être sur le site bientôt, mais il faudra juste s'attendre à ça. C'est assez, honnêtement, ça a l'air d'être la même dentelle, mais quand on compare avec les autres modèles, c'est pas exactement la même chose. Donc, jupe patineuse en microfibre satinée lavable. C'est du polyamide et de l'élastane. C'est lavable à la machine. C'est le genre de jupe que tu enfiles avec absolument tout. Autant en mode décontracté comme ça. Puis là, on pourrait se faire ça très vacances. Tu sais, le petit Fedora crème, le sac banane. Puis ça donne, tu sais, ça donne quelque chose de juste confortable. On est bien, tu sais, la dentelle, évidemment, ça laisse passer l'air. Fait que c'est tout le temps super confortable. Puis ça, pour moi, c'est juste parfait, parfait, parfait. On peut aussi la chiquiser facilement. Je pourrais même faire, j'ai remis la main sur mes bandeaux en lin que j'avais dénichés chez Simon. Ça fait un petit bout quand même. Mais ça aussi, je trouve qu'en été, il y a quelque chose de super confortable. Ça camoufle quand tu es dû pour laver tes cheveux et que tu ne l'as pas fait, mettons. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Mais ça donne quelque chose de le fun. Ça fait vraiment effet turban, mais c'est comme une passe en tissu. C'est vraiment chouette. Donc ça aussi, ça peut être, ça donne un petit air de vacances. Puis si on veut ajouter une teinte plus foncée, regarde ça. Tout fonctionne avec ça. Puis là, je pourrais faire mes lunettes solaires. Regarde ça. Tu sais, ça marche pas bien. Donc, prix régulier de la jupe 595. Elle est à 225 sur notre site. Je vais essayer quelque chose. J'enlèverai peut-être pas mon soutien-gorge, mais on a un top de Harlow qui est écourté et qui serait donc parfait avec n'importe quelle pièce, bien n'importe quel bas qui serait taille haute en fait. Ça peut même être utilisé comme pièce de superposition. C'est un extra-sement, mais c'est un tissu qui est super, super extensible. Janine qui dit très wow! Très wow! Ça ici, j'aime assez ça, ce genre de... Tu sais, c'est un peu ajusté honnêtement sur moi, je vous le cacherai pas. Mais c'est super stretch. Tu sais, j'ai de la place, mais c'est la bordure en fait qui est moins extensible que le reste. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est le fait qu'on peut la porter telle quelle. Honnêtement, tu sais, elle est assez longue finalement. Mais on peut aussi l'utiliser... Tu sais, si on utilise le chemisier en dentelle de Harlow comme veste, ça nous donne une petite camille en dessous qui est parfaite. Là, c'est un tricot super extensible. C'est tellement une pièce qui est hépatique. Tu sais, si t'as une salopette, tu glisses ça en dessous de ta salopette. C'est juste you. C'est juste parfait. Là, je pourrais faire même des sneakers avec ça. Je vais remonter les manches. Tu sais, c'est le fun comme pièce parce que ça peut vraiment te faire l'effet d'un blazer... Tu sais, d'un petit blazer, mais super léger qui laisse aussi l'air circuler. Puis là, tu peux rouler les manches. Donc, pour cette pièce, on est dans Harlow aussi. Donc, top court en tricot extensible crème. Ça, c'est le petit top en dessous, le petit crop top. Et la blouse en dentelle crème, on a eu les tailles 4 à médium. Donc, jusqu'à 10. Mais là, bon, 8, 10, c'est épuisé. Il reste la taille 4 et la taille 6 que je vais déposer sur le site aujourd'hui. Ça aussi, encore une fois, tout est allé. Tu sais, parce que c'est dans le ci, c'est un peu plus frais le matin. Puis après ça, c'est super chaud. Ça fait que ça, il y a quelque chose qui se passe. C'est une jupe qui tourne. T'as juste le goût de faire ça tourner. En fait, voilà. Bien, c'est une jupe qui tourne. Moi, quand j'étais petite, là, une robe ou une jupe, fallait qu'elle tourne. Sinon, je n'étais pas intéressée. C'est vrai. C'est vrai, hein? Il y a où l'intérêt de porter une jupe si elle ne tourne pas? Une colline que j'aime. Nicole qui dit vraiment très beau. Mais en plus, c'est que c'est tout ton sur ton. Puis je trouve tellement que ça fait chic quand on reste dans une même nuance de couleur. Mais en même temps, on peut s'amuser aussi avec les textures dans ce temps-là. Ça fait quelque chose de bien, bien fun. Une jupe dansante. Oui! C'est plus beau, mais une jupe qui tourne, c'est vraiment mon appellation de quand j'avais 8 ans. C'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est plus beau de dire une jupe dansante. Quelle taille portes-tu? France, là, on parle de quels vêtements. La jupe, Sarah Pacini, c'était une zéro parce que c'est la seule qu'on a. Le top crop top, c'est un extra small. Et la blouse en dentelle, c'était la 34. Fait que je t'ai résumé ça pour toutes les pièces, finalement. Ok, robe cosane comme on les aime, robe marine. En fait, c'est un peu comme une doublure, en fait, avec deux épaisseurs de tulle. Fait que c'est hyper dansant aussi. Mais ça tourne-tu? Ça tourne pas vraiment. Ça tourne pas vraiment. C'est une robe qui est super extensible. Fait que je te dirais qu'au niveau du bus pis de la taille, là, ça pourrait aussi faire une médium, même si elle est étiquetée comme étant une small. Puis avec ça, c'est tout le temps le fun quand ta base est neutre. Pis marine, c'est comme noir. Fait qu'on peut l'agencer avec n'importe quelle autre teinte. Mais des fois, c'est le fun de rester comme simple, mais de jouer justement sur les imprimés. Fait que là, j'embarque dans mes Converse blanc bottines. Juste pour montrer qu'une robe cosane, ça se chicise, mais ça se déchiquise. Et avec ça, ben là, on pourrait faire genre... Ça, c'est mon petit foulard en soie à poids. J'aurais le goût de me faire un genre de bandeau le fun. Ça ici. Ensuite, lunettes solaires. Noir marine et blanc, là, moi, ça me va très, très bien. Ensuite, on est dans le blanc, mais ça peut être aussi un genre de crème. Tu sais, pis c'est une robe qui est quand même, somme toute, assez simple. Mais l'attrait est dans le tulle. Pis ce qui est le fun, c'est que le tulle est plus long que la double, que le fond de la robe. Fait que si tu veux la raccourcer, c'est hyper simple parce que le tulle, ça s'effiloche pas. Fait que c'est vraiment juste un ciseau. Fait que c'est vraiment, vraiment pas compliqué pour ça. Ça, c'est chouette. Étant donné que j'étais plus en noir, je pourrais même faire, tu sais, plutôt noir marine et blanc. Ça marche aussi. Pis je pourrais me faire un petit pop de lèvres aussi, un peu plus foncé. Ça aussi, là, jamais, jamais sous-estimer le pouvoir d'une lèvre un petit peu plus soutenue en été. Ça marche aussi hyper bien. Pis ça pourrait aussi être... Tu sais, aussitôt que t'es juste dans les neutres, là, c'est fou comment tu peux pas te tromper, tu sais. Là, je pourrais faire toute la même chose, mais avec le pop de brun. Tu sais, en ce moment, je trouve que c'est quasiment ce qui est le mieux même. Mais tout fonctionne. Ça aurait pu être les sneakers blancs. Sneakers blancs. Avec le bandeau à poids. Tu sais, tout se peut, là, brun, noir, blanc, pop de rouge, évidemment. Ce serait super chouette. Cette robe-là est tellement simple pis en même temps tellement facile. Tu peux mettre un chemisier ou un t-shirt en dessous aussi. Ça peut être vraiment cool si t'aimes bien avoir le petit bras couvert. Fait que tu sais, toutes les possibilités se font avec ce genre de robe. Parce qu'une robe pas de manches, c'est tout le temps plus polyvalent qu'une robe qu'il y en a, en fait. Parce que c'est facile d'en ajouter, plus difficile d'en enlever. Donc, ça, c'est cosable. Pis, si on veut ajouter un beau pop de couleur là-dessus, ça aussi, c'est cosable. Pis, on est tous en amour avec ce genre de veste-là, là, qui est en tulle, qui est hyper, hyper légère, qui laisse l'air circuler. Tu vois comment c'est taillé, là. C'est vraiment fait pour être hyper ample et confortable. Il y a juste l'épaule, tu sais, qui est à la bonne place. Mais je te dirais que l'épaule est légèrement tombante en plus. Fait que ça, c'est aussi une façon d'ajouter quelque chose sur une robe. Pis que ça soit quand même simple. Pis là, avec ça, je ferai la sandale brune. Pourquoi pas. C'est très, très bon. C'est vraiment chouette. Donc ça, on est dans cosane dans les deux cas. Alors, la robe, c'est la robe évasée en tulle marine. Tu sais, c'est lavable, c'est pas compliqué. Et la veste, ah, je pense que je l'ai pas déposée. Fait que je vais l'ajouter. Produit, cosane, veste, tulle. Veste ouverte en tulle à poids fantaisie multicolore. Elle va apparaître tout de suite. Fait que tu sais, c'est comme... J'aime assez ça. C'est pas compliqué de même. Pis, 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 pis. Toujours dans cosane. Pis, ce qui est le fun avec la veste en tulle, là, c'est que ça peut même, étant donné que c'est pas un tissu qui est absorbant, ça peut être utilisé comme sortie de plage ou de piscine, là, par-dessus ton maillot de bain. Ça donne pas chaud. C'est coloré. C'est très cool. Ça va avec n'importe quelle couleur de maillot. Parce qu'honnêtement, il y a toutes les couleurs là-dessus. Du noir au gris au blanc. En passant par le bleu, le marine. Et après ça, les couleurs vives. Viens-moi ça. Ça, c'est la robe ballon. Encore une fois, c'est une small. Ça pourrait faire une médium au niveau de l'épaule. C'est tellement un tissu qui est extensible que c'est assez facile, là, de jouer un petit peu avec les tailles. Puis tu vois ça, là, je trouve ça tellement cool. Juste porté en sneaker. Ça aussi, là, c'est une robe que tu peux enfiler sur un maillot parce qu'effectivement, c'est un tissu qui sèche vite. Regarde ça. Tu sais, c'est un morceau, pas d'agencement à rien. Juste des accessoires. Puis là, je suis allée avec noir puis blanc comme accessoire. C'est simple de même. Je pourrais faire aussi une grosse sandale chunky mais légère. Fait que les Camper de chez Tony. Prends pas ici. Ça aussi, là. Tu sais, puis c'est des looks qui sont parfaits quand tu t'en vas. Je sais pas moi, tu pars de ta maison, tu t'en vas visiter le vieux Québec. Mais ça look, mais en même temps, tu es hyper confortable pour marcher. Fait que c'est génial. Un beau look ensoleillé. Exactement. Et puis, étant donné que c'est tout léger et tout stretch surtout. Bien, tu peux ajouter une touche de vaporation. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre la veste par-dessus la robe. C'est deux tissus qui sont hyper minces. Ça s'embarque facilement un sur l'autre. Regarde pas ça. Tu sais, ce qui est le fun avec le fait d'avoir les deux pièces, c'est que tu te demanderas jamais, OK, mais qu'est-ce que je mets avec ça? Quand c'est la même chose sur la même chose, bien, ça peut pas faire autre chose que d'être fantastique. Je sais ça, c'est malade. Puis évidemment, ce genre de veste-là, bien, tu sais, moi je la mettrais sur une petite robe noire, toute simple, sur une petite robe marine comme on l'a vu tantôt. Mais ça reste ultra facile sur ton jeans et ta camisole blanche, sur ton jeans et ta camisole noire. C'est fou à quel point aussitôt qu'on est dans un imprimé très coloré, les possibilités sont infinies. J'aime tout de ça. J'aime vraiment ça. Ça rend de bonne humeur, ce genre d'imprimé-là. C'est ici. Dans les deux cas, là, c'est les dernières pièces. Autant pour la veste que pour la robe. Là, je vais essayer quelque chose, juste parce que repousser les limites de l'agencement, c'est quelque chose que j'aime faire. Tu sais, je trouve ça cool. Je trouve ça super chouette. Tu sais, on est tellement dans les mêmes teintes que d'avoir l'encolure, ça fait quasiment comme un collier. Puis après ça, bien, ça rallonge la tunique pour en faire une robe qui est un peu plus longue. Puis là, je vous reste sur le côté hyper confortable, décontracté de ça. Tu sais, essayer des superpositions, là, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est même une expérience qui est tripante à faire dans ta propre garde-robe. Puis la pire chose qui puisse arriver, c'est que tu te dises, ah, ça, ça ne marche pas aussi bien que je pense. C'est tout. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est comme ça qu'on peut repousser les limites de l'agencement de nos vêtements. J'aime tellement ça. Donc ça, c'est la tunique rose en lin et coton de Élie dont je vous parlais tantôt. On en avait deux et là, ça, ce serait la dernière. C'est une pièce qui est hyper confortable, taillée évidemment hyper ample. Tu sais, les mesures, là, ça correspond à du taille plus et c'est une small. Fait que c'est sûr que, dépendamment de ta taille, ça ne tombera pas de la même façon. Mais c'est une pièce qui est vraiment taillée sans être cintrée. Fait que ça va toujours donner un effet un peu ample. Donc, en vérifiant les mesures, bien, vous êtes en mesure de savoir si ça va vous convenez. Ça a des poches et c'est tout du lin au devant, au dos, jusqu'au coude. Puis après ça, bien, on a des manches façon t-shirt, mais avec un coton hyper confortable et extensible de Élie, encore une fois. C'est une pièce qui se détaille 375 au prix régulier et qui est à 210 sur notre site. Cette tunique avec un legging, bien, absolument, c'est sûr, absolument. Puis si tu mets un legging noir, Nicole, bien moi je dis, agence ça avec du noir et du blanc ou du noir et du gris. Du noir et du crème, mais assure-toi d'avoir deux teintes neutres, dont une qui serait le noir de ton legging. Puis c'est juste ça, pour qu'on puisse faire le deux neutres, une couleur en fait. Puis je te dirais qu'aussitôt que tu as une chaussure qui est droite avec une semelle blanche, peu importe le modèle, bien déjà, tu as ton deux neutres, une couleur avec ton legging. D'ailleurs, on pourrait faire ça. Je trouve ça même plus beau, tu vois. Ouais, là on l'a. C'est très cool. C'est hyper chouette. Je suis super bien, tu sais. Puis là, si dans la journée ça devient un peu plus chaud, bien là, tu enlèves ta tunique, puis en dessous, bien tu as une super robe cosane, confortable et cool. C'est tout. Ça aime de même. Puis évidemment, vous pouvez vérifier sur la fiche produit de la tunique, bien vous avez toujours la longueur au dos. Fait que la longueur au dos, c'est pas compliqué, on la prend en haut du cou, jusqu'en bas du vêtement. Fait qu'avec un ruban mesuré, bien vous pouvez ou bien mettre la longueur dans votre dos, ou mesurer une tunique que vous avez, puis vous allez savoir où ça va arriver sur vous. Fait qu'à ce moment-là, vous allez peut-être vous dire, Colin, même pas besoin de legging. Pour moi, c'est une robe. Puis là, bien c'est encore plus simple. Francine, bonjour Laurence et à vous toutes. Ça c'est toi Manu. Puis les autres qui n'y entendent pas. Reçu top, Maria Belentani crème tellement beau. Bien là, Maria, tu sais. Maria. Tellement contente Francine que tu sois satisfaite. Puis d'ailleurs, merci, hein. Puis c'est vraiment pas obligatoire, puis je dis pas ça pour que vous le fassiez si vous le faites pas. Mais vous êtes nombreuses à nous envoyer un petit mot quand vous recevez vos colis. Puis c'est tellement touchant parce qu'on le sait à quel point l'humain est constitué de manière à être plus enclin à commenter quand il est pas content que quand il est heureux, tu sais. Ça fait que ça, on l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Puis tu sais, souvent là, quand, bien pas souvent, tout le temps, quand il y a une commande qui rentre, moi mon excitation là, c'est de savoir qui s'est procuré quoi. Parce que, tu sais, je commence à vous connaître. Puis même, je dirais que toute l'équipe commence à vous connaître. Puis souvent, on voit là comme on arrive et on fait, ah ben oui. Ah ben ça, c'est sûr. Ça va être merveilleux. On le sait tout de suite. Ça aussi, c'est le genre de look que j'aime beaucoup. C'est aussi une jupe de Sarah Pacini. Elle ressemble un petit peu à la plus crème beige que j'ai montré un peu plus tôt. Celle-là est légèrement plus épaisse. Ça fait une espèce de tissu moelleux spongieux façon un peu wetsuit. Mais comme c'est une jupe, c'est pas un pantalon, bien évidemment l'air circule puis c'est hyper confortable. Ça, on en avait trois puis c'est la dernière ce matin. On est dans Sarah Pacini, dans le beau beau beau, mais surtout le pas plate et l'indémodable. On avait small et médium et il ne reste qu'une small ce matin. C'est une jupe qui, encore une fois, se détaille 545 et elle est à 215 sur notre site. Puis je trouve ça tout le temps le fun de vous parler du prix régulier versus le prix VerySmart parce qu'en fait, c'est un peu ça l'attrait, c'est que nos vêtements ne sont jamais au prix régulier. Parce que notre mission, en fait, c'est de démocratiser la qualité et de la rendre accessible au plus grand nombre de femmes possible. Et surtout, le fait qu'on livre gratuitement à la grandeur du Canada pour toute commande de 110$ et plus, bien ça fait en sorte que même quand tu habites dans un endroit où il n'y a pas de grand magasin de luxe, le luxe se déplace jusqu'à toi. Puis ça, c'est ça notre mission, c'est de démontrer que toutes les femmes méritent de se vêtir de vêtements confortables et faits pour durer. Et nous, notre mission, c'est de s'assurer de vous les envoyer et de vous les présenter surtout, de vous faire découvrir des nouvelles marques. Moi, je suis une fan de marques de luxe qui sont moins connues. Je trouve ça tout le temps chouette. Le tombé de cette jupe, ah non mais attends, c'est ça l'affaire. Puis tu sais, c'est une jupe avec une couture au niveau des hanches. Puis ça reste hyper flatteur. C'est un peu plus moulant au niveau du haut là. Mais en même temps, quand tu la portes avec quelque chose de lousse, ce qui est super beau, bien tu es confortable mentalement et physiquement. Puis en même temps, si tu es confortable point, bien évidemment tu peux te porter, tu peux l'agencer de manière à être portée, là j'ai pas fait le bon nœud mais c'est pas grave, à être portée un peu plus courte. Puis c'est ultra flatteur aussi là. C'est super extensible. Fait que c'est confortable, confortable, confortable. Avec ça, là on est dans un mélange. Tu sais, je parlais de marques de luxe un peu moins connues. Maintenant, on les connaît mais... Fil noir. Qu'est-ce qu'on faisait avant fil noir? Je me le demande. Donc c'est un chemisier blanc à rayures bleues. C'est quasiment... On peut quasiment dire que le chemisier blanc à rayures bleues, c'est une base de la garde-robe. Parce que honnêtement, ça va avec tout. Et surtout en été, quand on fait des mixes comme ça là, bleu marine, bleu, blanc, rouge. C'est tout le temps super doux. Et surtout, c'est difficile de se tromper quand on agence ce genre de motifs et de couleurs là entre elles. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je suis tellement bien là-dedans là. Puis c'est ça le bonheur aussi d'enfiler de la qualité. Souvent, ça vient avec un confort. Les matières sont bien choisies. Les coupes sont vraiment belles. Il n'y a rien de pire qu'un vêtement inconfortable dans la vie. Puis je pense qu'on a tous passé l'âge d'endurer un vêtement mal coupé. Vraiment. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Puis vraiment, c'est un tissu sport, mais taillé dans une jupe qui donne quelque chose de super élégant et qui se chiquise. Évidemment, dans le temps de le dire. La douceur de fil noir. Puis tu sais, le chemisier, c'est une pièce qui s'en va nulle part non plus. On va se le dire. Il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Et puis là, on pourrait faire avec ça. Tu sais, un petit mélange d'imprimé. Rayures et poids, c'est assez difficile à battre là au niveau de l'agencement. Regarde ça. Attends. On va se le faire façon... Tu sais, le cou... Le cou rempli, là. Regarde. Oh! Oh! Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, là. Monique dit... Moi aussi, je me demande ce qu'on faisait avant fil noir. On faisait d'autres choses, Monique, mais on ne savait pas que l'avenir nous réservait un avenir meilleur. Que la vie nous réservait un avenir meilleur. Regarde ça. Puis là, avec ça... Mais tu sais, on peut quand même se rendre ça semi-décontracté. Regarde ça. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. Ça, ça prend bien un lundi, là. Bienvenue dans notre party de walk-in, signé Very Smart. Taille 14 peut se rendre à combien? Regarde, tu sais, la taille... Ben, taille 14... 14 plus... Ah, mais c'est une heure. Fait que c'est un vrai beau small, Thérèse. Puis regarde ici... Là, elle est à 14, pas étirée. Puis regarde bien. Je dirais 15. Maximum 15. Puis après ça, tu sais, c'est... C'est vraiment très extensif. Fait que je dirais... Un 15, 15 et demi, mettons, là. Mais c'est très extensif. Mais il ne faut pas pousser ça là, comme on dit. Mais je pense que ça peut aller... Ça peut aller à 15, 15... 15, 15 et demi! 15, 15, trois camps forts! On dirait qu'on parle en construction. La plus belle vacancière. Mais c'est-tu chouette, tu sais? Le look vacances, là. Mais vacances... Vacances chic, là. On aime ça. Même en restant dans des teintes neutres, on pourrait aussi faire, par exemple, marine et crème. Et Nathalie qui dit vraiment beau, Laurence. Bien, merci. On peut aussi faire... Puis là, il y a des pièces ce matin que je vous présente. C'était des pièces de notre live de vendredi. Mais celles qui étaient là. Ou je dirais même celles qui ont essayé d'être là vendredi. On a eu des puissants problèmes techniques. Ça fait que j'ai l'impression que... En tout cas, moi, c'est pas un live dans lequel je me suis sentie satisfaite de ma dose de beau. Parce qu'on a eu vraiment des soucis. Ça fait que là, je vous les présente avec une énergie nouvelle. Parce que je vous cacherai pas que moi, quand la technologie fait pas sa job, ça m'en maudit! Ça fait que voilà. Ça, c'est une pièce qui est tellement chouette. On a eu, dans Maria Bellentani, une pièce similaire. C'était plus blanc crème. Puis c'est vraiment le genre de petit haut qui fait office de t-shirt ou de camisole. Mais version qui vapeur, tu sais. Ça fait que ça donne quelque chose de super chic, mais en même temps de hyper confortable à porter. Puis tu vois, sur la jupe là, je suis même pas en train de montrer la taille, rien en tout. Je suis juste en train d'être bien dans des belles matières qui bougent avec moi. Puis qui font que c'est hyper, hyper flatteur quand même. Même si, la blouse m'arrive direct au plus fort de mes hanches. Ça me dérange pas. Peut-être parce qu'il y a un espèce de petit cintrage, mais en même temps, pas tant. Je te dirais même que cette blouse là pourrait faire une médium sans problème. Donc voilà. La jupe, en passant, elle est lavable. Ça aussi, c'est tout le temps le fun. Et là, cette blouse crème en tissage fluide. C'est une taille 6, mais clairement, ça pourrait faire une belle 8. Tu sais, le buste fait 20.5 là, c'est quand même grand. Mais en même temps, c'est pas extensible. Tu sais, c'est un genre de viscose. Fait qu'il faut quand même prendre ça en considération. Puis là, tu sais, je pourrais me faire l'espèce de petit foulard au cou avec ça. Sur le côté. Mais je pourrais aussi jouer sur le côté un peu plus naturel. Puis là, refaire mon espèce de turban avec ça. Puis, mon sac tan. Puis des lunettes solaires brunes. Puis ça aussi, ça fait une vacancière qui a de la gueule, tu sais. Puis c'est tellement beau là. Tu sais, j'ai essayé de vous le montrer aussi vendredi. Le petit bouton. Dans le coaster, là. Tu sais, oui, les matières sont tout le temps belles. Là, c'est pas le cas ici. Mais c'est aussi une marque qui donne dans des imprimés de rêve. Mais je vous dirais qu'ils sont aussi vraiment pas cheap sur les boutons. C'est tout le temps des beaux boutons avec des beaux détails. Puis ça ajoute tellement, tellement aux vêtements. Regardez ça. C'est tellement chouette. Mais ça, là, c'est un passe-partout de tous les passe-partout. C'est le genre de blouse que je collectionne littéralement parce que c'est beau en été tout seul. Mais c'est beau en dessous d'un blazer pour aller travailler parce que ça fait habiller. C'est hyper, hyper pratique comme petit haut. Puis ça fait changement aussi d'un t-shirt ou d'une camisole. Ça fait que ça, j'aime beaucoup. Puis on peut quand même, si on le souhaite, se faire un genre de mini french tuck. Puis c'est tellement taillé, ample, que ça reste super confort. Mais ça vient souligner la hauteur de la taille. Ça fait que ça aussi, ça se fait. Ça se peut. Tu sais, tout se peut dans le merveilleux monde du vêtement. On peut aussi faire une superposition encore plus longue. Puis ça aussi, c'est une pièce que, honnêtement, j'adore. C'est le genre de coupe que j'aime parce qu'on est vraiment dans un chemisier. Mais, tu sais, tunique, robe aussi. Ah, j'ai manqué. Moi, je mettrais quoi? Facebook aussi aimerait voir le petit bouton. Ben là, je... Moi, je mettrais ton foulard dans les cheveux. Ben oui, ça aurait été super beau aussi. Facebook aussi aimerait voir le petit bouton. Voici le petit bouton. Regarde ça. C'est tout nacré avec le petit conteau doré. Hé, allez, les Facebookeuses, là, vous avez Josée à remercier pour avoir vu le petit bouton de proche. Regarde ça. Moi, le principe du chemisier, je suis vraiment en mode dans le doute prend tout, tu sais. Si c'est un chemisier pas de manche, je suis preneuse parce que je peux le mettre en dessous d'un blazer sans avoir chaud. Si c'est un chemisier écourté, je trouve ça malade parce que c'est sexy. Puis je peux le porter avec un pantalon ou une jupe taille haute, je trouve ça génial. Si c'est un chemisier cintré, c'est parfait, c'est classique, c'est parfait, j'adore tout. Si c'est un chemisier oversize, bien là, c'est encore plus cool parce que je peux le mettre avec un legging, un pantalon serré. Puis si c'est une tunique ou une robe, bien là, je peux m'amuser avec la robe, avec la tunique ou carrément, tu sais, ouverte dans toute sa longueur sur une jupe qui est un peu plus longue. Fait que j'aime tout. Ce que j'aime moins, c'est que j'ai de quoi dans l'oeil. Bougez pas. Évidemment, je le trouverai beau. Donc, de rien Josée, merci à toi. J'allais vite, c'est vrai. C'est un chemisier, donc, tunique, robe, avec des poches. Là, tu vois, j'attache un bouton. Je lève le col. Tu sais, je pense qu'elle est faite quand même, tu sais, sur moi, là, je pense que les hanches sont un peu justes. Mais j'attache un bouton. Je lève le col. Je roule les manches. Je vais commencer avec Facebook. Regarde-moi la finition intérieure de ça. C'est fou. Le principe du petit foulard dans les cheveux aussi, là, surtout en soi. Il y a quelque chose de chic dans le fait d'avoir une petite d'autre. Là, je suis allée tellement vite que je l'ai faite tout croche, mais on va comprendre l'idée. Puis j'aime bien quand ça dépasse ici, là, tu sais. Puis là, on se fait ça, là, ultra décontracté, fun. J'aime, tu sais, ça aussi, là, ce genre de chemisier-là, tu peux l'enfiler sur ton maillot de bain à la plage. C'est tellement cool. Mais tu peux le porter aussi en robe. Tu mets une ceinture. C'est génial. Elle est quand même assez longue aussi. Ça ferait aussi une robe sans problème. OK. Le genre de pièce qu'on aime parce que ça ressemble à rien d'autre que du saratacini. C'est un pantalon sarouel avec un pant-jupe par-dessus. Ça faisait partie des trouvailles du week-end. Je me demande pourrais-t-on mettre la jupe en robe bandeau? Mais oui, je l'ai même faite déjà. Oui, totalement. Josée, je te le montre. Merci tellement. Mais vous l'aurez vu en voir en live. Attendez un peu, je vais juste la vider. Mais totalement, là. Puis même, je vous dirais, c'est parfait parce que la ligne arrive à la taille. Mais ça moule pas. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est Foured, là. Foured. Voir avec un legging. Là, on parle du chemisier fil noir. On va se faire ça. On a d'ailleurs un legging marine fil noir qui va être sublime avec ça. Mais avant, je vais juste enfiler ce dont je parlais puis j'y reviens. Donc, je parlais d'un pantalon sarouel en lin qu'on a en extra small et en large. Et c'est vraiment une pièce qui est faite pour être confortable. Fait que tu sais, la jambe, elle est pas super moulante. De toute façon, c'est du lin. Fait qu'on veut pas ça. Et c'est vraiment une pièce qui me fait capoter. C'est le genre de pièce que j'aimerais. Et là, on va se faire ça avec un T-shirt Marc Aurel. Parfait, je vais faire ça. Mais c'est sûr que ça va être super bleu. Hop. Ok. Moi, ça, là, ça me fait capoter. Capoter. C'est un pantalon tout confort. Oui, la robe bandeau, c'est malade, hein? J'étais allée vite, là, mais c'est fou. Donc, pantalon sarouel avec un pant-jupe qui est fixé avec une espèce de... J'ai une pince, là, parce que je suis dans la taille large, mais avec une espèce de petite pince qui te permet de l'ajuster. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est le meilleur de tous les mondes réunis, là. C'est fou raide. Donc, c'est ici. Premièrement, c'est le T-shirt crème imprimé rose cuivrée. Ça, c'est fou. Il est parfait, tu sais, avec la manche déjà roulée. Il est aussi fait assez ample. Puis, c'est vraiment quasiment un ton sur ton, là. Le petit rose cuivré très pâle. Tu sais, même de loin, on le voit quasiment pas. Puis après ça, le chandail, il est crème. C'est juste ultra, ultra confort. Et le pantalon, c'est le pantalon sarouel à pant-jupe en lin grèche. Donc, c'est là que je vais vous mettre le lien directement dans les commentaires sur Facebook. Puis là, j'ai roulé l'ourlet parce que c'est beau quand tu dégages la cheville, je trouve, encore plus. Fait que ça, Foured, c'est une taille large. Une belle taille, tu sais, j'ai plus que deux pouces d'extra, là. Fait que je vous dirais que c'est une très belle taille large. Puis la jambe est vraiment généreuse, là. Fait que tu sais, vérifiez bien les mesures. Mais je vous jure, c'est une pièce fantastique. Donc, il nous reste le extra small et le large dans le grège. Mais on a aussi, si vous cherchez sarouel. Là, je ne l'ai pas mis dans la sélection du jour, là. Mais si vous cherchez charouel, vous allez trouver pantalon sarouel en lin bleu. Et là, pour celui-là, il nous reste le extra small. C'est comme le confort d'un pantalon en lin normal, mais encore plus haut parce que ça repachine. Puis là, on pourrait se faire ça avec le petit chapeau, simplement. Puis je ferais aussi mon petit sac de bananes qui est comme dans les mêmes teintes. Ce sarouel. Passion sarouel. C'est tellement cool, là. Ça, là. Ah! Yes, Roselyne, c'est prévu. Je te fais ça. Je vais essayer d'augmenter la cadence. Mais ça se peut qu'encore une fois, on ne passe pas à travers toute mon inspiration du matin. On va peut-être déborder un petit peu, sachant que vendredi, ça a été pénible. Fait qu'on va se faire ça dans la bonne humeur aujourd'hui. On va rattraper un peu. Donc ça, c'est bon. C'est ici. Là, j'enfile. Hop. Un legging marine. Et avec la dégaine du bas de pantalon... Excuse-moi. Et avec la dégaine du bas de pétalon roulé, c'est wow. Oui, parce que je l'avais essayé sans rouler, puis je vous dirais, c'est pas le même look. C'est fou comment donner de l'amour à ses vêtements, ça change absolument tout. Donc là, j'ai enfilé le legging marine de fil noir. Fait qu'on est fil noir sur fil noir. Donc ça ici. Comme ça. Peut-être que je ferais des sneakers avec ça. Mon petit liant de marine. Comme je vous dis, elle est un peu ajustée pour moi aux hanches. Mais ne fiez-vous pas à moi. Fiez-vous à vous! Et aux mesures, évidemment. Fait que voilà, c'est ce que ça donne Geneviève. Si on peut même... Ce legging, c'est tellement une seconde peau, là. Puis si on le fait en... En sandales... Ce qu'on pourrait faire aussi, là, c'est bien niaiseux, mais... T'sais, d'ajouter ta touche de neutre ailleurs, ça peut aussi être le simple foulard, t'sais, noué sur ton sac. Regarde ça. Oh là! Nice! Voilà. C'est très cool. Cute, la ligne blanche du revers de manche, ça fait un neutre. Effectivement, c'est vrai. Colleen, que vous êtes observatrice. On pourrait pas vous en passer une seule. Pas une. Maintenant, c'est le short Memeji. Memeji? Memeji? Je l'avais réalisé, celui-là. Baby! J'y vais sans filet, dans les deux sens du terme, là, sans résil et sans sécurité mentale. Je vais en filer le 44, mais la cuisse et en tout cela, ça me rend de bonne humeur. Les compagnies qui font des shorts. Ah, il est débile. Ah, il est débile. Ça. Puis j'avais pensé avec le short. Plaisir, je le viens. OK. Mais tu sais, il est même grand, là. Je pense que l'autre me ferait... Oh mon Dieu, c'est tellement confortable! Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est le 44 qui fait un médium. Puis tu sais, c'est fait vraiment ample. Puis j'ai vraiment... Hé, honnêtement, je me perds dedans, même aux hanches. Ça arrive jamais. Je pense que je vais pleurer. Ça, c'est vraiment génial pour le bonheur et pour le mental, en fait. J'ai choisi un top de Sarah Pacini qui est en crème avec, vous le savez, le dos ouvert. Je trouve ça tout le temps vraiment sexy, le dos. Puis là, pour aller chercher le marine de ça, je mettrais le chapeau. Oh! OK, attends, je n'ai pas fini. Oh my God! Manu, check ça. Oh wow! Ça, c'est magnifique. Oh my God! Sandra! Oh la la! Hein? Ouh! C'est-tu cool? Avec le marine, le crème et le brun, tu t'amuses avec les imprimés. Tu t'amuses avec les matières. Puis t'as quelque chose de tellement trippant. Là, tu sais, elle lave là la vacancière confortable, là. Ah, c'est cool. Je vais enfiler l'autre terre parce que vraiment, il est grand. Mon Dieu, je pensais jamais que ça m'arrivait. Un short grand. J'adore ça. Hey Michel, moi aussi. As-tu vu notre réaction à tout le monde? Ça ne ment pas, hein? C'est pour ça que je dis tout le temps. Quand tu essaies des choses nouvelles, regarde pas juste le vêtement dans le miroir. Regarde ta face. Parce que ton cerveau, là, il le sait. Tu sais, tu le sais quand tu touches quelque chose et que ça marche bien. Oh mon Dieu, qu'il est confortable ce short-là. Même, je dirais, là, tu sais, sur un maillot de bain marine, là, ça fait une espèce de paréo cool. Tu sais, je trouve ça beau en top de bikini ou avec un maillot, une pièce. Ah, ce short! Oh! Je suis super bien. Tu sais, c'est une taille élastique qui est bien extensible. Puis encore une fois, j'ai de l'aisance aux hanches. Mais donc, qu'est-ce qu'on a comme taille ici? Hop. Tantôt, c'était le 40. On avait 6 et 8. Dans le fond, ça, c'est le 6, le 42. C'est ça. Hé, pour une fois que l'italien taille ample, là, on va en profiter. Oh mon Dieu, que c'est cool! J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. C'est beau. Shirt en coton, imprimé marine et crème. 100% coton, lavable à la machine. La longueur est cool. Oui, tu sais, je fais quand même 5 pieds et 7, là. Puis il est quand même pas si court. C'est assez le fun. Puis même, on pourrait se faire ça... Tu sais, ça marche super bien. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Et le top, évidemment, c'est Explore World is a Poem. Donc ça, c'est le top de Sarah Pacini. Je pense pas que je l'ai mis dans la section du jour. Fait que je vais l'ajouter. C'est vraiment du taille unique. C'est fait super ample. Puis en plus, c'est ouvert au dos. Fait que t'as vraiment, vraiment de blaisance. C'est un top qui est à 215 sur notre site. Au lieu de 315, c'est du 100% coton. Tu sais, tu vois là... Regarde mon corps. Tu sais, ça peut facilement faire jusqu'à XL. Surtout que le dos est tout ouvert. Fait que c'est vraiment... Vraiment une pièce, le fun. Ça. Hé, le short, le short. On pensait pas l'aimer comme ça. Ok. Il y a une pièce que... Je me suis dit, mon Dieu, pourquoi j'ai pas pensé à ça en été? Parce que c'est un tissu qui est quand même assez léger. Puis ça peut créer un look vraiment façon... Je veux pas dire pin-up, mais... Kyouk, là. Rétro, c'est ça. Voyons. Et c'est la robe de Nadia Toto qui est noire avec la dentelle blanche. Mais regarde bien ça, ok? Oh! Attends un peu. Est-ce qu'il y a une clinique? Oui? Merci. Tu sais, des fois, tu veux faire un peu... Un peu trop vite. Donc. Rouge à lèvres, un peu plus rouge. Lunettes, un peu rétro. Puis là, avec ça, là, j'irais décontracter. Hé, je fais-tu? Le haut derrière-devant avec un haut de bikini ou bandeau? Ben oui! Ben oui! Donc ça, je la trouve, tu sais, malade. Je ferais, tu sais, je la déchiquiserais avec un... Avec un... Un Converse blanc ou une sandale noire. On va faire la sandale noire, voir. Donc, ben cute! Tu sais, la grosse sandale chunky. Tu sais, c'est une robe qui est hyper extensible. Et nous l'avons dans la taille. Extra small, small et medium. Et là, je suis dans la medium en raison de mes hanches. Mais sinon, la small me ferait parce que c'est super extensible. Puis là, avec ça, tu sais, on se déchiquine de ça, là. Non, c'est trop crème. Je ferais noir, tout simplement. Tu sais, honnêtement, noir et dentelle, pourquoi pas, avec le pop de rouge. Puis, j'essaierais peut-être avec mes Birkenstock. Puis, peut-être une sandale. Je n'ai pas ça, une sandale noire comme délicate. Mais si j'avais ça, je le prendrais. Je prendrais probablement ça. J'aime cette robe. Elle est tellement chouette. Puis, c'est une robe que tu peux porter à l'année. Évidemment, tu peux mettre un blazer par-dessus. Mais ça, ça peut être assez cool. Tu sais, juste pour réinventer un peu. C'est tellement chouette. Avec une ballerine noire. Ouais! Ouais! Où va donc? Les Victoria. Ça fait plus léger. On dirait que ça prendrait quelque chose d'habillé, mais de pas de talons. Montadine que c'est beau. C'est vraiment cute. Mais tu sais, ça se passe avec justement la petite lèvre un peu soutenue. Puis les lunettes solaires. Puis les lunettes solaires, là, c'est tellement un accessoire qui est important, je trouve, en été. Parce que ça donne du look à n'importe quelle tenue, en fait. On va aller dans le noir et blanc ultra confort. Une pièce que je veux vous montrer depuis plusieurs jours. En fait, c'est un combiné. Un combiné causal. Ah, je suis bien. Ah! Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Ça, là. Il ne faut pas que je le garde trop longtemps parce que je pense que je vais avoir le goût juste de me retourner chez nous, profiter de ma terrasse. C'est, tu sais, honnêtement, là, c'est le confort total. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que c'est un tissu froissé chic, mais qui ne reste pas. Je trouve ça bien bête. Mais si vous lavez le produit, ce que vous allez risquer de faire quand même, c'est une matière qui ne conserve pas son pli parce que ça a l'air d'être un espèce de coton viscose. Fait que tu vas perdre le côté, le côté froissé chic. Fait qu'il faut le savoir, là, parce que ça ne reste pas. Ne vous surprenez pas. La petite chaussure rouge, ce serait chouette. J'aime bien l'idée d'accessoires noirs qui viennent comme... Regarde ça. Oh! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, c'est un ensemble, mais qui est vendu séparément. C'est quand même un peu extensible, mais pas tant. C'est fait ample. J'en peux plus comment je suis bien. Je mettrais avec ça, évidemment, mon sac noir. C'est le confort total. Je ne peux pas être mieux que là-dedans. Donc, voilà. Ça, c'est notre kit COZAN que vous allez aussi trouver dans la section du live d'aujourd'hui. Ensuite, on va rester dans COZAN. Parce qu'il y a un modèle de robe dans COZAN que j'aime particulièrement. Et c'est les robes ballon effet patchwork. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Mais si vous faites une recherche avec le mot COZAN, ou si vous allez dans notre menu de marque, bien, COZAN va vous mener à toute une belle sélection de vêtements colorés et ou unis. Celle-ci, puis ça là, tu sais, c'est de la toile parachute. T'as l'impression de rien porter tellement c'est léger. Le col qui monte. À moins de remettre l'ensemble en tas pour retrouver le froisé. Non, Sylvie, ça a même été essayé. Mais merci de la suggestion. Tu sais, c'est un col montant, mais ample, puis qui tient. Ça donne tellement de chic. Puis là, avec ça, je ferais probablement mes sneakers rose gold. Ouais, ça, j'aime beaucoup. Je cherche l'autre. Sneakers rose gold, ici. Tu sais, tu fais rien d'autre, là. Tu sais, t'as pas besoin de rien d'autre. Je voulais dire, avec la robe noire, avec dentelle et une chaussure rouge. Guylaine, oui. T'as bien fait de spécifier parce que je pensais vraiment, mais en même temps, ça aurait été beau, ce avec quoi je pensais que tu proposais la ballerine rouge. Donc, voilà. Puis tu sais, quand vous faites une suggestion, c'est pas parce que je le fais pas que c'est pas une bonne idée. Ça, c'est vraiment important que vous sachiez ça. C'est juste que quand mon timing est dépassé, j'essaie d'aller un petit peu plus vite sans être pressante. Puis déjà, c'est un défi pour moi de pas être pressante. Fait que voilà. Ça, c'est la version patchwork. Ça ici, je pense qu'elles sont sur la deuxième page. Donc, ça, c'est la robe ballon patchwork à carreaux aquarelles. Dans le même motif, entre autres, Carole qui dit, j'en ai deux, et effectivement, c'est comme une plume sur le dos. Ah, mais ça, c'est un beau témoignage. Mais effectivement, ça pèse rien. Là, je vais avec une robe qui est dans le même motif que celle que je viens d'enlever, mais qui est pas dans ce modèle-là. On est dans une viscose super confortable avec des poches. Donc, je vous montre le côté. Puis c'est hyper, hyper confortable. C'est doux, doux, doux. Avec ça, je fais encore une fois le Sinecure Rose Gold parce que je trouve qu'il va bien avec absolument tout. Puis comme là-dedans, il y a une espèce de crème sable, je resterai comme probablement très pâle, tout simplement. Tiens, c'est simple de même. Puis celle-là, ça peut vraiment faire beaucoup plus grand. Tu sais, je la tire pas, je la tends. Puis j'ai vraiment comme deux pouces d'extra de chaque côté. Fait que je pense que celle-là pourrait probablement faire une très, très belle médium et peut-être même une petite large. Parce que la manchure, ici, est quand même assez échancrée. Fait que, honnêtement, regardez bien les mesures. Celle-là est quand même faite assez grande. C'est si beau. Non, mais Cosan, je te dirais que c'est un peu comme coaster. Une fois que tu connais la marque, tu peux reconnaître les imprimés sans savoir c'est quoi, puis tu le sais, tu sais. Puis l'autre robe. Oui, c'est vrai. Vraiment léger. J'en ai une aussi. J'aime ça, là. Merci Sylvie. J'aime bien celle-ci aussi. Honnêtement, je les aime toutes. C'est tout le temps des mixtes qui sont trippants. Puis qui font en sorte qu'au niveau de l'agencement, là, tu choisis une teinte neutre, puis tu es en business. Celle-ci, c'est nos carreaux néons avec du marine aussi. Fait que là, ici, ce serait super simple. C'est ou bien tu fais blanc, ou bien tu fais marine, ou tu fais noir, carrément. Fait que moi, j'irais avec blanc. Ça aussi, là, c'est comme rien porter. C'est vraiment très, très cool. Je vais mettre noir. Puis sac noir. Tu peux toujours mettre noir comme accessoire quand la robe est marine, parce que ces deux teintes sont vraiment proches l'une de l'autre. Puis il n'y a personne qui va être offusqué de ça. C'est juste tellement cool comme pièce. Évidemment, là, tu sais, on a la veste dans ce tissu-là. On a les pantalons. C'est tellement des collections qui font changement, puis qui démontrent que c'est possible d'avoir vraiment beaucoup de fun avec nos vêtements. J'en fais une autre robe de... Ah tiens, celle-là, ok. Maria Belentani. Celle-là, elle est particulièrement féminine. C'est une doublure amovible et un léger voile imprimé. Si je ne me trompe pas, c'est comme l'inverse de la robe noire et du pantalon noir floral crème qu'on a. Là, on est dans le blanc avec les fleurs noires. Puis c'est très diaphane, donc avec la doublure, ça va juste être tellement, tellement féminin. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc on a l'espèce de petit col montant. C'est hyper diaphane. La... Ah c'est beau, c'est beau. La couture au niveau des hanches est super ample. Ça vapore, là, sur un tabarouette de temps. J'ai le goût de faire quelque chose de... Un peu plus de design. Fait que tu sais, même si ça vapore, puis c'est léger, puis c'est féminin, j'irais avec des accessoires un petit peu plus massifs. Bon, par exemple, mes sandales camper noires, les lunettes solaires noires. Je ferais le sac. Je trouve ça assez cool. C'est totalement une robe qu'on pourrait cintrer et porter différemment, mais on est mi-juin, là, on a le goût d'être comme en vacances. Fait que, laisse faire la ceinture. On se fait ça. Buffet des Continental Friendly. Puis c'est réglé. C'est assez une belle robe, ça a pas d'allure. Puis en même temps, on pourrait la chiquiser sans ceinture aussi, là. Regarde bien ça. Une paire de sandales. Puis un petit sac de pochettes. Je pourrais même garder les lunettes solaires. Coup de cœur, Guylaine. Ben, tu sais, c'est du doudou. Là, j'ai l'étiquette au dos qui est pas super flatteuse, mais on comprend l'idée. Tu sais, ça a tellement de classe, une robe qui tombe bien et qui est pas moulante de nulle part. Là, c'est parce que j'ai l'étiquette qui est pas... tiens, le dos, voilà. Magnifique. Magnifique. Ok. Je regarde vite, vite. Ok. Une dernière robe. C'est aussi une robe Nadia Toto. Et c'est une robe, c'est comme une parfaite robe cocktail parce qu'il y a une asymétrie. C'est une robe qu'on peut porter à l'année parce qu'il y a rien qui t'empêche de mettre un blazer noir par-dessus et une botte montante par exemple. Mais je me dis, en été, pourquoi pas. Puis on a médium et large. Évidemment, c'est une robe, pardon, c'est une robe qu'il faut qu'il tienne parce que c'est une robe à une seule bretelle. Donc, il faut que ce soit quand même porté, ajusté, surtout au niveau du buste. Que c'était les gars, je suis d'accord. Mais Maria Belentani, là, quand Maria Belentani va inspirer la vulgarité, ça sera plus Maria Belentani. C'est tout le temps super, super classe et féminin. Ok, alors notre dernière robe d'aujourd'hui, peut-être notre dernier look d'aujourd'hui. C'est ça ici. Je vais juste me refaire une petite coiffe vite, vite. Ok, donc, tu sais, c'est une robe bustier, donc ça arrête là, d'un côté. T'as l'espèce de, ah, elle était pas placée comme il faut, l'espèce de grosse boucle avec le nœud en fleurs et une manche. C'est lui qui dit à moi la robe trapèze à carreaux de Cozanne. Yeah! Et, tu sais, évidemment, là, c'est une robe qu'on peut porter à l'année. C'est un tissu qui est super extensible. Puis, je te dirais que la médium sur moi, là, est belle, tu sais. Puis, dans Nadia Toto, je suis généralement anti-malle puis médium, dépendamment de la coupe. Puis, ici, là, elle est parfaite, tu sais. Donc, avec ça, on pourrait se faire ça super swell, évidemment, genre Garden Party. Ça, t'imagines, quand même même que tu veux arriver discrètement, là, ça sera pas possible à biais de même. Donc, ça, ici, puis, tu sais, c'est un tissu qui est vraiment flatteur, là, tu sais, t'es une robe gain, là, c'est pas compliqué. T'es hyper bien. Puis, honnêtement, pardon, si t'es pas bien avec le fait d'être comme dans un top bandeau ou un soutien-gorge sans bretelles, tu pourrais, honnêtement, là, mettre un soutien-gorge noir avec une jolie bretelle noire puis ça te ferait comme une bretelle asymétrique différente puis je suis sûre que ce serait très, très beau. J'aime bien l'idée de respecter le design, mais je pense pas que ce serait un énorme faux pas que de se faire comme s'il y avait une bretelle noire unie de l'autre côté. Puis, ça te permet d'avoir une aisselle au grand vent, tu sais. Une, c'est mieux que pas du tout. Fait que ça, très cool. Puis, après ça, je garde bien parce que du navia toto, ça mérite d'être porté souvent. Fait que je ferais un sneaker noir à semelle blanche. Et, sac. Tu sais, ça donnerait comme cet effet-là, mettons. Tu comprends? Ça marche bien, là. Sac besace. Je trouve que c'était pas beau. Voilà. Et c'est ainsi que se termine notre live du lundi. C'était le 17 juin. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur VerySmart.ca dans la section du live du jour. Vous allez voir qu'on s'amuse, là, ces temps-ci, à créer des nouvelles sections dans le site pour vous permettre, en fait, de ziuter différemment dans le site. Pas juste uniquement avec la sélection du jour des lives. Parce qu'évidemment, notre inventaire est énorme. Puis, on n'a pas le temps avec un live par jour. Même si on fait 7 jours, semaine, un live. Bien, on n'a pas le temps de tout vous montrer. Ça fait qu'on a ajouté la section des pantalons blancs, par exemple. On a ajouté la section du léopard, qui est vraiment très jolie à aller visiter. Parce que quand t'aimes le léopard, t'en as jamais assez. Donc, allez vous promener dans le site par taille, avec l'onglet par taille, avec l'onglet par type de vêtements. Vous allez découvrir des perles. Puis, si vous avez la moindre question par rapport aux mesures, bien, utilisez le chat. On est toujours là pour vous aider. Merci beaucoup, tout le monde. Passez un excellent lundi. Que le Shopping Intelligent soit avec vous. Et, j'ai carrément oublié le challenge du jour. Colin, je le fais-tu pareil? Je le fais pareil. Aujourd'hui, attend, je vais l'inventer drette là. Tu vois, ça vaut la peine d'écouter jusqu'à la fin. Alors, le challenge du jour aujourd'hui. Prenez une photo de votre vêtement que vous portez à l'année. Tiens. Votre vêtement 4 saisons préférées. C'est ça le challenge. Et demain, parmi toutes celles qui auront participé, puis évidemment, vous avez toute la journée pour le faire, on fait tirer 25$ de rabais sur une prochaine commande. Donc, voilà. Votre vêtement 4 saisons préférées. On veut ça en photo dans les commentaires sur Facebook, en dessous de ce live. Voilà. Bonne journée tout le monde, puis à demain.